bonjour à tous très content de vous retrouver j'espère vous avez passé d'excellentes vacances que vous êtes bourré d'énergie et super motivé pour une saison de dingue alors aujourd'hui on va parler de la musculation avec élastique mais pas seulement alors beaucoup me disent bien mais c'est génial j'ai de bons résultats j'ai moins mal aux articulations je voudrais des programmes ouais ça va venir ça va venir les programmes alors je voulais vous parler d'un truc c'est que les élastiques je ai commencé en 1976 beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés alors j'ai commencé comme tout le monde il fallait un coach mais à l'époque j'avais pas les moyens comme beaucoup donc pour ceux qui n'ont pas les moyens je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube et activer les notifications en fait pour voir ce que je fais vous aurez accès gratuitement à plein de techniques pour progresser avant 76 bah qu'est ce que je faisais j'ai à la bibliothèque municipale et dès que j'avais un peu d'argent de poche je me procurais ce que je pouvais avoir et à l'époque il y avait deux bouquins deux petits fascicules de Marcel Orwell alors c'était le culturiste de l'époque où il s'est fait des muscles regardez un peu qu'avec des élastiques alors on parlait d'extenseur c'est le truc avec les tendeurs les sandos d'exerciseur en fait il avait mis au point une technique avec un programme plus ou moins adapté c'était générique pour progresser avec des élastiques et moi j'ai commencé en 76 alors celui là c'est le plus ancien il date de 75 et celui là de 1980 alors j'ai commencé par celui là et après il est un peu plus poussé celui là ça veut dire qu'on peut progresser avec des élastiques alors ce qu'il faut savoir c'est que comment ça fonctionne au niveau mécanique c'est très simple il faut un stimulus je l'expliquais pour que le muscle puisse prendre en force en puissance en endurance de force il faut que ça soit régulier pour que ça soit chronique pour qu'il puisse s'adapter au prochain effort en faisant des fibres et en mettant en action le système hormonal ça veut dire que le muscle ne fait pas la différence entre le poids de corps les poids et halter et les élastiques alors beaucoup disent on ne peut prendre que du gros volume musculaire qu'avec les poids et halter encore une fois dans la musculation c'est comme si vous étiez un artisan avec une boîte à outils vous ouvrez la boîte vous avez un tournevis un marteau ainsi de suite à maillet voilà c'est un peu pareil c'est qu'en fait il y a des gens pour qui le poids de corps ça va fonctionner pourquoi parce qu'ils ont un objectif d'autres problèmes articulaires d'autres qui veulent un beau volume musculaire ils font plutôt des élastiques même si on peut avoir beaucoup de puissance et donc qui me dire je veux être énorme ok et je vais prendre des poids et halter c'est comme la série unique la série unique à ses limites mais elle est pour un type de personnes un profil ce que je veux dire par là c'est que rien n'est valable à 100% il faut tester par contre moi j'ai testé les élastiques puisque imaginons 76 regardez combien d'années il ya plus de 40 ans d'entraînement c'est à dire qu'à 40 ans que je pratique l'entraînement avec élastique voyez c'est pas nouveau donc j'ai ressorti ces bouquins à bibliothèque pour vous faire voir que ce n'est pas une idée qui arrivait par hasard ce n'est pas une mode ça a toujours existé simplement il y a eu une amélioration les outils actuels les élastiques actuels sont beaucoup mieux avant en fait il n'y avait pas de force il n'y avait pas de différence entre les sans dos ça veut dire qu'il y avait un sans dos de base on mettait un sans dos deux sans dos trois sans dos pour augmenter la puissance maintenant on a la chance d'avoir des élastiques avec en fait démarquer des kilos alors il y a l'élastique qui va correspondre à 2 kg quand il est en extension l'autre à 4 kg 6 kg 10 kg savez vous avez les moyens de vous repérer alors ce que les gens disent avec les poids et halter c'est qu'avec les poids effectivement ce qui est top c'est la différence avec le poids de corps et avec les élastiques pour certains puis maintenant c'est qu'on peut mesurer sa force je fais 20 kg développé couché je fais 40 chez 60 et là où ils ont raison c'est que pour prendre du volume musculaire il faut prendre soit plus lourd soit travailler plus intensément mais avec les élastiques de nos jours on a les moyens avec des élastiques différents avec des grosseurs différentes d'avoir une résistance différente ce qui veut dire en termes clairs qu'on peut faire la même chose qu'avec des poids et halter alors oui on peut prendre du volume de la puissance de l'endurance de force avec les élastiques envoyer deux athlètes de beaux athlètes 1 de l'époque donc avant bien avant les stéroïdes lui il a travaillé avec élastique voyez le galbe l'élastique en fait ça fait des muscles ronds long et rond et lui qui travaille essentiellement même exclusivement aux poids et halter vous voyez la différence donc ce sont deux athlètes deux beaux athlètes encore une fois mais là on voit à l'arrondi du deltoïde là on voit c'est différent on voit l'aspect visuel encore une fois on voit la différence entre les élastiques quelque part quand l'idéal c'est faire les deux encore une fois alors ce qui est formidable avec les élastiques c'est qu'on pourra reproduire exactement les mêmes mouvements qu'avec les halter les poignées vont correspondre aux petits halter et la barre ici correspond à ce que vous avez en barre normale ou en barre aux ailes quand vous faites des curl ou ainsi de suite ça veut dire que vous avez une barre des halter c'est ça qui est génial et la différence c'est que quand vous partez en vacances c'est léger ça prend pas de place vous respectez les articulations ça veut dire que vous n'avez pas la charité qui va écraser votre colonne ensuite c'est progressif le fait que ça soit un élastique ça respecte l'élasticité du muscle ensuite très très important vous pouvez l'utiliser encore une fois en variant les forces parce que de nos jours on a des élastiques qui sont adaptés avec des forces différentes voilà pour moi c'est génial simplement si vous voulez être monsieur univers monsieur olympia effectivement fera passer aux poids et halter alors la différence je vais être honnête c'est pour les cuisses effectivement pour les cuisses ça peut être un problème mais j'ai trouvé des techniques pour compenser tout ça c'est qu'il est difficile de prendre des élastiques très résistants quand on est très fort pour faire des squats effectivement mais il ya d'autres techniques en utilisant les fentes en utilisant en fait ce qu'on appelle les squats bulgares ok ou là on va travailler sur une jambe on peut toujours arriver à compenser alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme tout pour que ça fonctionne il faut un programme pour le poids de corps il faut un programme un protocole pour les poids et halter il faut aussi un protocole et pour les élastiques c'est la même chose alors ils sont un peu différents faut les adapter mais encore une fois si vous n'avez pas de programme si vous faites deux fois par jour les biceps si vous faites deux fois coup sur coup les biceps ça fonctionnera pas faut stimuler reposer stimuler reposer régulièrement pour développer des fibres voilà donc ce que je vais vous dire c'est que voyez c'est pas une mode des élastiques j'ai commencé en 1976 donc j'ai beaucoup de recul autant sur le poids de corps sur les poids et halter parce que j'ai commencé par les poids et halter à l'INSEP mais aussi sur le kettlebell j'ai tout testé j'ai vu ce qui était bien ce qui était moins bien parce qu'encore une fois il ya toujours avantages inconvénients et l'intérêt c'est de varier pour que l'organisme puisse être stressé en permanence voilà alors beaucoup m'envoient des mails en me disant mais où je peux trouver des exercices ainsi de suite sachez que sur ma chaîne il ya plein d'exercices proposés autant en poids de corps qu'en self-défense qu'être avec les élastiques il suffit simplement de s'abonner comme ça vous avez directement assez ensuite activez la notification d'accord et enfin cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous pourrez télécharger le guide de remise en forme et vous verrez je vous donne plein d'astuces pour avoir un corps en meilleure forme encore une fois mon intérêt c'est de partager de vous aider youtube est un super outil donc s'il vous plaît partagez au maximum que tout le monde puisse en bénéficier parce que encore une fois avoir un corps en forme c'est lié à la santé physique et mentale les deux vont de pair c'est pour ça que je suis assez varié dans ce que je propose parce qu'en fait c'est une entité le corps c'est un ensemble allez ciao